bien bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du vélo en ardèche et aujourd'hui on va aborder le sujet de BYD donc BYD comme vous le savez c'est une entreprise chinoise mais avant d'aborder le sujet BYD je vous invite à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la cloche à noter toutes les notifications et bien sûr ne pas oublier de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain alors effectivement BYD débarque en europe avec sa gamme de suv et de berlines électriques et pour mieux coller aux spécificités de notre marché le constructeur chinois étudie une variante break de sa grande berline one non han pardon j'ai du mal à lire le chinois la BYD han a passé à peu près le cap des 150 000 unités 18 mois après après son lancement un véritable succès pour BYD à ce jour jamais une grande berline chinoise n'avait atteint ce cap même sur une carrière complète ces résultats poussent vraisemblablement le constructeur à étudier des déclinaisons à court terme selon le vieil adage selon lequel il faut battre le fer pendant qu'il est chaud on a aussi vu voici quelques semaines un étrange cabriolet devant une usine c'est un autre prototype qui fait aujourd'hui son apparition et il semble cette fois ci bien plus crédible il s'agit d'un break dont le lancement n'est pas pour le n'est pour leur pas garantie et pour le premier break signé par le constructeur chinois cette BYD han semble plutôt réussi ce break préserve une bonne partie et le dynamisme de l'ensemble avec le pavillon assez fuyant et un haillon qui reste incliné un break sportif mais pas de chasse avec ses cinq portes plus qu'un break de charge donc on note malgré tout une certaine lourdeur à l'arrière il faut un porte à faux arrière visible plus long alors BYD il est clair que le lancement de ce véhicule s'il venait à se confirmer serait surtout fait pour l'europe notre continent représente la quasi totalité des ventes de break dans le monde et l'on sait bien que certains modèles se vendent en fait plus en break qu'en berline c'est le cas des audi a4 bmw série 3 série 3 mercedes clash c skoda octavia vooswegen passat cette dernière vient d'ailleurs de voir disparaître sa carrosserie berline c'est à dire plus pour l'europe donc mais certainement pas une garantie de succès nombre de constructeurs se sont lancés dans la voiture en espérant doper leurs résultats et s'ils sont s'ils se sont cassés les dents le plus clair est sans doute celui de cadillac avec le stc mais le break n'a pas non plus lancé les ventes de la kia optima ni sauver celle du honda accord ou civique l'europe est encore le paradis des break mais si le doute plane quant au maintien d'une telle offre chez certains constructeurs mercedes par exemple la chine en revanche en est quasi déserte sur ce type de véhicule à ce jour seuls deux modèles sont produits en chine la roue i5 et la baoyang wali les premières étant globalement uniquement acheté par les taxis la seconde avec des volumes qui tendraient à être confidentiels mais avec mais avec l'engouement autour du véhicule électrique c'est behind the one ou an pardon j'arrive pas à le prononcer je suis désolé pourrait bien créer un précédent et séduire une partie de la clientèle chinoise le marché semble en effet laisser plus de place aux berlines en matière de véhicules électriques l'ajout d'une plus grande flexibilité sera donc un atout supplémentaire d'autant que les clients chinois sont de plus en plus ouverts aux berlines à ayons n'a guère condamné à l'anonymat si elle lance si elle est lancée pardon le résultat de cette voiture serait donc à suivre de près en europe comme en chine voilà allez on va passer au deuxième sujet alors mini qui nous propose un rétrofit donc de ces anciennes mini donc désormais officiel et autorisé le rétrofit se développe peu à peu mais pour l'heure l'offre disponible concernant principalement des voitures anciennes bien souvent hors de prix en outre l'opération consiste souvent à une rétrofit associée à un reste mode donc restauration, modernisation des équipements et ou du châssis et de la carrosserie et changement de la propulsion pour le passer à l'électrique autant dire que cela ne correspond pas à toutes les bourses effectivement faire du rétrofit sur des alors mini donc je vous disais propose un rétrofit des anciennes mini vous verrez les images des véhicules derrière mais voilà encore une fois mon rétrofit mais 160 km d'autonomie alors en lançant mini Richard Gilles le constructeur britannique il semble l'être le premier constructeur grand public à proposer un rétrofit officiel de ces modèles enfin de ces modèles anciens voilà voilà donc l'opération concerne la mini classique soit celle conçue par Cyr Alec Isogonis et vendue avant la prise en main par BMW pour le montant pour le moment rien pour les premières générations de mini BMW réalisé sur le site de l'usine d'Oxford le rétrofit se contente de remplacer le moteur thermique par un moteur électrique de 90 kW autorisant un 0 à 100 km en 3 secondes en 9 secondes pardon seulement celui-ci est associé à une batterie préventant une autonomie de 160 km la capacité n'est pas précisée mais reste sans doute relativement limitée compte tenu des performances affichées et de la structure du véhicule de base qui empêche l'emport de packs trop volumineux côté recharge le système embarqué autorise une charge de 6,6 kW maximum à bord midi ne cède rien à la tentation de la surenchère pas de nouveaux équipements de confort même cachet côté instrumentation le programme est le plus simple puisque l'on conserve les compteurs existants pas de passage à un écran et on aussi trouve le niveau de batterie à la place de la température d'huile et un indicateur de rapport engagé donc comme pour les boîtes automatiques à aigri cerise sur le gâteau l'ensemble de l'opération est réversible si l'on souhaite remettre son véhicule dans les conditions d'origine manque juste le prix le prix de l'opération qui reste pour l'heure réservé aux clients britanniques alors un rétrofit ma foi plutôt intéressant maintenant une mini classique j'ai toujours eu un petit fait pour ces voitures je dois l'avouer et ces mini classiques rétrofités alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire dites-moi ce que vous voyez comme le lien pour que vous avez été rétrofités Yeah, yeah, yeah.